Le volume des acquisitions varie d'une année à l'autre. On en avait fait un peu moins en 2007, un peu plus en 2008. 2009 sera évidemment une bonne année puisque d'abord le prix de tous les actifs baissant, le prix des acquisitions, toutes choses légales par ailleurs, devrait aussi baisser. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés dans un certain nombre de pays qui sont des sociétés excellentes mais qui n'ont pas la chance ou l'impossibilité de constituer ou d'être partie prenante de réseaux internationaux qui sont disponibles, enfin qui en tout cas sont disponibles à la discussion. Et nous ne manquerons pas de continuer à jouer notre rôle de consolidateurs de sociétés petites ou moyennes. On va aujourd'hui principalement vivre ces moments-là à travers de l'innovation, à travers de la prise de part de marché, à travers l'ouverture de nouveaux territoires à l'international. C'est-à-dire qu'on va répondre à la tension par une agressivité accrue et par une sortie de produits parce que je reste persuadé qu'aujourd'hui en consommation, l'innovation est une des clés d'accès au portefeuille du consommateur. Écoutez, je crois que dans ce cas-là, il faut regarder de façon assez large. Donc regarder quel sera l'impact en termes de situations concurrentielles éventuellement porteuses d'opportunités aux États-Unis qu'en Europe. Il y aura sûrement des désinvestissements qui seront exigés par les autorités de tutelle, que ce soit dans le domaine des antiparasitaires, que ce soit dans le domaine des anti-infectieux, peut-être des vaccins également. Et ce sont des opportunités que nous regarderons. C'est lié effectivement à notre stratégie. Clairement, on va être très, très attentif à nos investissements, y compris sur la croissance externe. On ne s'interdira pas de saisir des opportunités. Mais bien évidemment, on ne s'intéressera à des opérations qui soient rentables très, très vite.